salut à tous alors parmi les milliers de livres qui prétendent pouvoir changer votre vie lesquels amène réellement du résultat et si vous vouliez vraiment lire le bouquin qui vous procure un maximum d'effet et oublier tout le reste c'est la question que je me suis posé parce que je suis moi même un gros lecteur de bouquins sur le marketing de bouquins sur l'entreprise de bouquins sur le développement personnel mais aussi de romans d'une façon générale et je me suis dit mais si je devais vraiment conseiller de livres qui changent la vie des lecteurs lesquels est ce que je conseillerais qu'est ce qui va vous permettre d'avoir avec un minimum de temps passé en apprentissage un maximum d'efficacité donc je me suis un peu plongé dans mes lectures donc moi je suis un gros gros lecteur donc des bouquins j'en achète mais je me suis aussi récemment offert un petit kindle oasis je vous conseille cet achat alors les tablettes kindle vous savez ces tablettes qui permettent de lire les achats en ligne sur sur amazon l'oasis c'est le modèle haut de gamme et il est vachement bien je vous le montre parce qu'en fait ils ont enfin résolu le problème de la prise en main c'est à dire qu'il ya un côté qui est plus large donc on peut le tenir comme ça comme un vrai bouquin et il ya un petit bouton pour tourner les pages ce qui fait que la lecture est beaucoup plus agréable donc je vous recommande cet achat bref j'achète des dizaines de livres chaque année je les lis tous évidemment ça nourrit ma réflexion il ya vraiment des livres qui sont très très intéressant mais si vous ne deviez lire que deux livres et profondément changer votre existence voici ce que je vous suggérerai je vous suggérerai un livre qui parle des relations je vous suggérerai également un livre qui parle d'argent pourquoi pourquoi un livre sur chacun de ces domaines et bien tout simplement parce que les relations c'est la clé du bonheur le bonheur il est ni dans la richesse ni dans la célébrité le bonheur en fait c'est démontré il tient essentiellement aux bonnes relations que vous avez avec les gens que vous appréciez que ce soit avec votre famille vos amis vos proches autrui d'une façon générale si vous avez de bonnes relations harmonieuses riches avec votre entourage vous serez plus heureux et l'argent va tout simplement parce que c'est aussi un élément très important de la vie tout simplement parce qu'il amène de la liberté l'argent pour consommer toujours plus n'a pas grand intérêt l'argent en tant que liberté supplémentaire possibilité d'utiliser son temps comme on le veut a vraiment de l'intérêt et je pense que il ya vraiment deux livres qu'il faut avoir lu sur chacun de ces éléments le premier bouquin sur les relations c'est un grand classique que vous avez peut-être lu c'est de dale carnegie c'est comment se faire des amis et influencer les gens donc c'est un bouquin qui a été écrit en 1936 et je crois qu'il a été vendu à plus de 40 millions d'exemplaires c'est à dire que chaque année depuis 1936 on continue à en vendre des wagons pour une raison toute simple c'est tout simplement que ce livre vous apprend à avoir des bonnes relations avec les autres et c'est beaucoup plus puissant que ce que ça peut paraître à première vue parce que quand on maîtrise l'art de la communication et qu'on arrive à améliorer ses relations effectivement ça a tout de suite un impact positif sur son bonheur mais ça également un impact positif sur plein de situations de la vie comme par exemple la vente la négociation comment par exemple vous devez manager quelqu'un quand vous devez convaincre quelqu'un ou quand vous devez annoncer à quelqu'un qu'il y a un problème et qu'il faut le régler bref ce bouquin vous apprend réellement comment faire il est vraiment bien fait parce que c'est pas du tout de la théorie c'est une succession de petites situations de petites études de cas réels dans laquelle on peut tous absolument s'identifier et ils donnent des conseils qui sont vraiment des conseils de bon sens et une fois qu'on les applique réellement on change sa manière de se comporter avec les autres c'est selon moi le bouquin source sur le développement personnel je vais vous donner un exemple il n'y a pas très longtemps j'ai lu l'art de bien agir de rolf dobeli c'est un super livre c'est un livre qui vous montre comment on est influencé par plein de petites choses dans nos décisions et comment on arrive en fait à faire des erreurs de décision c'est un bouquin qui est très intéressant que vous pouvez lire qui va vous plaire mais c'est pas un livre qui va fondamentalement changer votre vie vous allez vous rendre compte qu'un jour vous avez pris telle décision et qu'en fait vous avez été influencé par ça et vous le saviez pas et la prochaine fois vous y ferez gaffe ok c'est intéressant je veux dire ça peut nourrir votre réflexion mais ça ce bouquin de del carnoji comment se faire des amis et influencer les autres il change fondamentalement votre rapport aux autres donc il a un vrai vrai impact sur votre bonheur parce qu'il vous apprend à avoir des relations apaisées même quand la situation est difficile il vous apprend à manager même quand vous avez un public qui n'est pas forcément évident il vous apprend à convaincre même quand vous partez avec on va dire des cailloux dans le sac à dos et que la situation est loin d'être gagnée donc ce bouquin il faut absolument le lire en plus de ça il est assez court il est vraiment écrit dans un langage très facile très direct c'est un must et c'est pour ça qu'il se vend toujours chaque année depuis 1936 à des centaines de milliers d'exemplaires le second bouquin que je vous recommande c'est un bouquin qui donne une stratégie d'investissement alors c'est pas le seul à parler de cette stratégie d'investissement au début je pensais vous parler d'un bouquin d'anthony robbins qui s'appelle money master the game c'est à dire argent maîtriser maîtriser le jeu en réalité c'est un très bon livre mais il est vraiment adapté un public américain pour un public européen moi je vous recommande celui-ci millionnaire avec la stratégie du paresseux de christopher klein à la base je l'avais acheté en kindle je l'avais acheté en version électronique et comme j'ai besoin d'annoter noter des trucs dedans pour vraiment appliquer la stratégie je les rachetais en en version papier alors qu'est ce qu'il ya de bien avec ça et bien il vous apprend en fait comment on s'enrichit avec le temps même si on n'est pas entrepreneur même si on a des revenus moyens même si on a des revenus modestes à partir du moment où vous avez une capacité d'épargne en appliquant la stratégie qui est contenue dans ce livre vous pouvez vous constituer un patrimoine qui est absolument fantastique en plusieurs années effectivement c'est une stratégie qui est à long terme qui est basée sur un support boursier qui s'appelle un etf donc je n'ai pas développé ici alors effectivement il ya plein de bouquins qui expliquent comment investir en etf j'ai choisi celui-ci en particulier parce qu'il vous donne la liste des titres il vous donne effectivement une sélection de titres et la méthodologie à suivre alors est ce que ça fonctionne cette méthodologie d'investissement boursier moi j'ai commencé à le faire quand j'avais une trentaine d'années ça a financé en grande partie l'apport de mon appartement donc oui ça fonctionne on peut se constituer des capitaux vraiment hallucinant par la force des intérêts composés donc si aujourd'hui vous arrivez à avoir une capacité d'épargne même de 50 euros par mois et que vous voulez penser long terme pour prendre votre retraite plus tôt pour développer des revenus passifs ce bouquin vous donne une stratégie qui fonctionne alors millionnaire avec la stratégie du paresseux c'est un peu un titre un petit peu racoleur n'empêche que le contenu est bon là aussi il va droit au but c'est pas un gros livre il vous explique comment ça fonctionne et la stratégie fonctionne sur le long terme et elle fera la différence entre quelqu'un qui a été toute sa vie dans la consommation qui a jamais mis un seul argent de côté et qui se retrouve à 60 ans avec le niveau de retraite que lui donnera l'état c'est à dire un niveau de retraite qui est quand même assez menacé et précaire et quelqu'un qui aura mis en place cette stratégie qui est vraiment hyper passive qui ne demande pas beaucoup d'efforts elle demande de s'intéresser à la question deux fois par an vous voyez deux fois par an vous prenez une demi-journée pour appliquer ça et en gros vous construisez un patrimoine donc ça c'est le genre de chose à 55 60 ans vous pouvez vous retrouver avec un million d'euros un million et demi d'euros même si vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui a de très gros revenus c'est expliqué dans le bouquin donc ces deux livres là pour moi ils jouent sur deux aspects fondamentaux là ils jouent sur le côté vraiment bonheur relation aux autres rien que ça ça peut vous amener énormément de différence dans votre carrière professionnelle énormément de différences dans votre bonheur et ce bouquin là va vous amener une vraie stratégie d'investissement long terme beaucoup plus efficace que de laisser dormir sans argent sur un livret a ou dans une assurance vie en euros voilà donc moi ce sont deux livres qui ont profondément bouleversé ma vie ce sont deux livres qui donnent des résultats et qui sont vraiment à la source de ce qu'on peut appeler d'une façon générale le développement personnel donc maintenant ce que je voudrais c'est échanger avec vous et voir en commentaire les bouquins qui vous ont vous aussi influencé profondément qui ont eu un impact important sur votre vie je termine en vous rappelant que vous pouvez vous abonner à la newsletter de trafic mania vous aurez deux choses première chose vous aurez une formation trafic gratuite d'une heure qui est complète et deuxième chose vous recevrez des astuces exclusives par email le seul moyen de les obtenir c'est d'être inscrit à la newsletter donc à vous maintenant de passer à l'action salut et ciao